Salut ! Bon, et bien, suite des opérations. Alors, maintenant qu'on a défini tout ça, avant d'aller plus loin, on va faire deux choses. La première, ça va être de définir un brut qui va nous servir à positionner la pièce dedans et surtout à pouvoir faire une simulation sur CutViewer et bien entendu à régler les paramètres nécessaires pour que CutViewer puisse fournir la simulation. Alors en fait, pour que CutViewer fasse une simulation, il a besoin de deux choses. Lui définir un brut dans le dossier usinage, ici. Donc, les dimensions du brut en XYZ, la hauteur à laquelle se trouve la surface de la pièce et un éventuel décalage du brut puisqu'en fait, lui, ici 0,0, ça veut dire qu'on aura un brut rectangulaire comme ça. Donc, alors, la première chose, on va réactiver tous les calques parce que comme on va certainement déplacer les objets, ça nous évitera de les perdre en route. Alors, on va dans un premier temps, juste pour voir, alors on va utiliser le calque 5, il est vide et il est actif. On va dessiner simplement un rectangle pour se faire une idée de la taille de la pièce. Alors, on va supposer que c'est découpé dans une plaque d'aluminium. Je ne sais plus l'épaisseur, on regardera ça plus tard, voilà. Donc, voilà, par exemple, hauteur 107. Alors, on va dire qu'on va prendre une plaque de 110 par 60. On va la centrer, voilà. Donc, notre pièce serait coupée dans quelque chose comme ça. Alors, bon, ce rectangle, il ne sert pas à faire le brut, c'est juste pour avoir une idée du positionnement. Et ensuite, sur la machine, généralement, c'est plus facile de faire le 0 sur un angle de pièce. Donc, on va tout déplacer. Donc, je sélectionne tout, CTRL A, et je déplace tout. Alors là, je vais utiliser... Transformer déplacement. Je pointe, j'accroche, m'accroche ici, et je vais l'amener au centre ici. Alors, ça ne s'accroche pas, parce qu'il n'y a pas d'accrochage à la grille. Voilà. Donc, voilà. Comme je l'ai dit, ce rectangle, il a juste pour but de me permettre de voir les dimensions nécessaires. Alors, maintenant, je le sélectionne. Outil, afficher la taille des objets. Ici, voilà, j'ai les informations sur mon rectangle. Sa largeur, sa hauteur. Bon, la profondeur, évidemment, il n'y en a pas. Et puis, surtout, ce qui m'intéressait, par exemple, si on avait décalé par rapport au point zéro, c'est de savoir où commençaient le min et le max. Alors, on va tout simplement reporter ces informations dans le dossier usinage. Donc, les dimensions du brut, on a 60, 110, je ne sais plus la hauteur. Je vais marquer 20 pour l'instant, on verra après s'il y a besoin de le déplacer. Comme on voit, ici, on avait décidé qu'on utilisait le zéro à la base de la pièce. Et ici, il n'est pas à la base, il est au-dessus. Donc, la surface pièce, si mon brut fait 20, il faut que je la mette à 20. Voilà. Donc, mon brut, il est même un peu trop grand. Alors, si je veux connaître l'épaisseur exacte de la pièce, l'outil, afficher la taille des objets, voilà. La pièce a une hauteur de 15,5 mm. Donc, bon, on ne va pas s'amuser à faire une opération de surfaçage. Donc, on va supposer qu'on part d'une plaque de 15,5 mm qui a déjà été surfacée. Pour simplifier les choses, on va mettre notre brut à 15,5 mm. Et ici, la surface du brut est à 15,5 mm aussi. Voilà. Donc là, on a notre brut. Maintenant, deuxième chose. Pour que, lorsque l'on crée le G-code, qu'on mette les informations en tant que du viewer, il faut avoir un brut et il faut également avoir sélectionné un post-processeur. Alors, ici, on ne voit pas parce que la liste, elle descend en dessous de l'écran. On a un post-processeur comme Mac 3 CV ou Mac 3 Cut Viewer, suivant la version de CamBomb que vous avez. Le nom a été changé récemment. Il y a aussi la possibilité, si vous utilisez tout le temps Mac 3, c'est de totalement effacer ce qui est ici, à la souris, de façon à ce que ce soit complètement vide. Et à ce moment-là, c'est dans les options que l'on règle post-processeur par défaut. Ici, post-processeur par défaut, Mac 3 CV ou Mac 3 Cut Viewer. Moi, j'en ai toute une rayement belle parce que je fais plein d'essais. Donc, il est impératif que ce post-processeur soit réglé, soit dans les parts défaut, soit ici. Alors, bon, là, je vais le remettre ici. À partir du moment où ça s'est réglé, quand on va utiliser des outils, tant que ce sont des fraises cylindriques ou des fraises à bourron, donc des hémisphériques, les infos seront automatiquement passées à Cut Viewer. Il n'y a même pas besoin de s'embêter à faire des bibliothèques d'outils. Ni dans CamBomb, ni même dans Cut Viewer. Le simple fait de lui donner un diamètre et une forme d'outil, ça suffira. Donc, voilà. Là, on est prêt pour commencer à faire les premières opérations d'usinage. Donc, on va déjà sauver. Alors, maintenant, la méthode, bon, c'est un peu, chacun fait un peu comme il veut. Ici, on va dire que je vais enlever toute cette partie, en fait, descendre un rectangle qui va être à ce niveau-là et qui va me laisser juste cette partie du milieu. Donc là, je vais dessiner. Et alors, ce polyrectangle, maintenant, il ne sert plus à rien puisque j'ai mon brut. Mais bon, je peux le récupérer pour ça. Donc, je vais faire en sorte d'usiner tout ce qu'il y a dans le rectangle. Alors, ici, je vais tout simplement pouvoir utiliser un usinage de poche avec un îlot. Alors, je vais cacher le calque où il y a les contours. Je vais choisir, donc, je vais cacher celui-ci parce qu'on n'y voit rien non plus. Et je vais choisir de faire un usinage de poche qui évidera tout ce qui est à l'extérieur, ici. Donc, je crée un usinage de poche. Là, maintenant, je vais le paramétrer. Alors, on avait parlé d'un outil de diamètre 6. Donc, l'outil de diamètre 6, c'est une fraise cylindrique. C'est tout à fait normal. Alors, comme tout à l'heure, on va changer d'outil. Pour faire la partie 3D, il nous faudra une fraise de 6 aussi, mais pas cylindrique. Donc, on va bien faire attention d'avoir un numéro d'outil différent pour chaque fraise. Sinon, il n'y aura pas de changement d'outil. CamBomb ne demandera pas de changement d'outil. Donc, là, il a le numéro 5. On va lui laisser le numéro 5. Il faudra juste s'assurer que la fraise suivante n'est pas le même numéro. Ensuite, je ne vais pas te donner des valeurs de vitesse d'avance, etc. Ça, c'est à toi de voir en fonction de ta machine, de la matière, etc. Donc, on va laisser la vitesse d'avance sur 800. Ensuite, le recouvrement, c'est l'écartement entre les passes. Donc, 60% du diamètre de la fraise. Alors, la surface pièce, on a dit qu'elle était à 15,5. Donc, c'est toutes des valeurs absolues. Et on doit descendre jusqu'à... Eh bien, je ne sais pas. Donc là, un bon moyen de le voir. Toi, tu as ton plan SolidWorks, mais moi, je ne l'ai pas. Donc, je ne peux pas savoir. On doit descendre jusqu'à cette hauteur. Donc là, je vais tout simplement aller voir dans la collection de points. Z, il est à 4. On va dire 4. Des millième de micron, on va éviter. Donc, Z est à plus 4. On doit descendre jusqu'à plus 4. Profondeur finale, 4. Le plan de dégagement, eh bien, c'est la hauteur à laquelle remonte la fraise pour se déplacer en rapide. Donc, il faut qu'il soit toujours au-dessus de la plus haute hauteur de la pièce. Donc, du brut. Donc, on va le mettre, par exemple, à 20. Ce qui nous laisse 5 mm de rab. Alors, attention, si tu tiens la pièce avec des grosses brides, bien épaisse, il faudra tenir compte de l'épaisseur des brides. Parce qu'on ne peut pas être sûr que la fraise ne va pas passer au-dessus. Voilà. Alors, maintenant, on va tout de suite générer les parcours d'outils pour voir. Alors, on va enlever les... On va cacher ça. On génère les parcours d'outils pour poche 1. Voilà. On s'aperçoit que on a bien des parcours en plusieurs passes. Alors, ici, la profondeur de passe, elle était de combien ? Elle est de 3 mm. On va la laisser de 3. C'est juste un exemple. Alors, pour bien voir où passe les parcours, on peut afficher la largeur de coupe. C'est-à-dire la largeur de la fraise. Alors, comme on peut voir, ici, ça ne passe pas. Il manque une ch'touille. Alors, pour ne pas avoir tout le temps les parcours d'affichés, mais seulement quand l'opération est sélectionnée, on peut visibilité des parcours d'outils. Et dans le dossier principal, on peut le passer sur sélectionner seulement. Donc, on voit qu'ici, on coupe bien partout, mais pas assez de ce côté. Donc, on va tout simplement écartir, agrandir légèrement le rectangle. On régénère les parcours d'outils. Ici, il manque encore un micro-chouillon. Voilà. Ah, cette fois, c'est bon. Tout est passé. Alors, si je raffiche ma pièce 3D et mes parcours, on voit qu'on passe bien partout. On peut même réduire un peu le rectangle qui est un poil trop grand sur la droite. Alors, vous voyez que mes parcours, en fait, ils sont un peu transparents. Ça, ça vient des réglages d'outils. Ici, les couleurs du tracé de l'outil, comme on peut voir, au lieu d'avoir seulement 3 valeurs, j'en ai 4. La première, ça représente la transparence. Donc, on peut le rajouter pour avoir, justement, ces parcours d'outils translucides. Alors, ici, on va rapprocher un petit peu ça. Voilà. Ensuite, comme on va découper notre pièce tout le tour, il faut qu'il y ait assez de place pour faire passer la fraise, qu'elle ne soit pas obligée de prendre toute la hauteur de la matière. Donc, on verra ce que ça donne plus tard. Alors, bon, là, on a déjà ça. On sauve. On va générer le gcode pour l'ensemble du dossier d'usinage. Et là, on peut faire une simulation sur CutViewer. Voilà. La première partie. Alors, on voit, par exemple, qu'ici, on a un petit truc qui reste. Ça veut dire qu'en fait, l'écartement entre les pas, c'est trop important. Ça laisse des petits défauts. Alors, voilà, on le voit ici. Voilà. À cet endroit. Donc là, pour régler ce problème, c'est facile. On change le recouvrement. Au lieu de 0,6, on va essayer, par exemple, 0,4. Voilà. Les passes sont plus serrées. Et notre petit défaut a disparu. Donc, on voit ici, en rouge, la montée de l'outil. Voilà. Donc là, déjà, on a effectué tout l'usinage du bas. Maintenant, on va... Puisqu'on a fait notre contour, on va usiner les trous qui se trouvent ici. Les trous qui se trouvent ici. Ensuite, on fera notre usinage 3D. Et pour finir, on découpera tout le tour. Voilà. Donc maintenant, on va faire l'usinage de ces deux trous. Alors... Sur mon calque, c'était... Voilà, ces deux cercles. Donc, je sélectionne les deux. Je leur applique, cette fois-ci, une opération de contour. Puisqu'on va juste couper à l'intérieur. Ici, pour ne pas avoir... Alors, bon, je n'ai pas réglé grand-chose sur l'opération précédente. J'ai juste le numéro, enfin, les diamètres de fraises. Bon, il pourrait y avoir des tas d'autres réglages à faire. La profondeur de passe, etc. Bon, on va dire que ces réglages sont bons pour ta machine. Ici, on va tout simplement copier, coller le format. Voilà. Tous nos réglages outils, etc. sont passés dans la deuxième opération. Alors, cette deuxième opération, elle est un peu différente. Puisque c'est un contour. Donc, elle n'enlève pas l'intérieur. Elle fait juste un contour de la pièce. Alors là, il faut le passer sur intérieur. Alors, attention. Toutes les infos qui sont grisées peuvent être différentes de ce que j'ai, moi, sur mon fichier. En fait, ça, ce sont les valeurs par défaut. Et les valeurs par défaut, elles se trouvent dans... Il faut que j'arrive à les trouver. Dans les bibliothèques de style d'usinage, voilà. En millimètres, puisqu'on travaille en millimètres. Toutes ces valeurs par défaut se trouvent ici. Dans le premier style qui n'a pas de nom. Et qu'il ne faut surtout pas ni renommer, ni supprimer. Si je règle des valeurs ici, automatiquement, quand je créerai une nouvelle opération, elle aura les valeurs pré-réglées ici. Donc, par exemple, ici, on voit que je suis pré-réglé pour avoir le sens d'usinage en avalant, pour travailler en vitesse constante, etc. Une fois que ces valeurs sont réglées ici, quand on créerait une nouvelle opération d'usinage, automatiquement, elles s'afficheront à l'intérieur et il n'y aura plus qu'à changer que celle qui nous intéresse. Donc, ici, alors maintenant, cette opération, je l'ai paramétrée sur intérieur. Maintenant, le recouvrement n'a pas d'importance puisqu'ici, on ne fait qu'un seul passage. Alors, le plan de dégagement, il reste toujours à 20 mm au-dessus de la pièce pour être sûr de ne rien accrocher. La profondeur finale, elle, par contre, elle doit descendre au 0, voire même un peu en dessous pour creuser. Donc, on va, par exemple, mettre la profondeur finale à moins 0,5. La surface de la pièce, elle, par contre, maintenant, elle commence à ce niveau. Si on mettait 15,5, la fraise commencera à usiner en l'air pour rien. Donc, la surface de la pièce, je crois qu'on était à 4 mm, la profondeur finale. Donc, là, on commence à 4. Si je génère mes parcours d'outils, on voit que on a bien les parcours et l'affichage de la partie qui sera coupée. Alors, comme la fraise est grosse, en fait, ça coupe même le milieu. Donc, c'est parfait. Alors, ici, je vais cacher la 3D pour mieux y voir. Et on va même cacher l'affichage. Non, pas des parcours d'outils, mais de la largeur de coupe. Voilà. Donc, on voit qu'on a deux descentes concentriques. Alors, ces petits traits, on peut les enlever, là. C'est la normale des parcours d'outils que j'utilise de temps en temps. Voilà. On voit qu'on a deux usinages concentriques. Alors, si c'est de l'aluminium, le mieux, c'est de ne pas faire des plongées brutes. C'est de descendre en spirale. Alors, pour descendre en spirale, on va utiliser l'entrée dans la matière. Alors, pour descendre comme ça, on va utiliser une entrée en spirale. et on ne met aucun angle d'hélice. De cette manière, chaque tour va descendre, chaque passe va être faite en un tour en fonction de la profondeur de passe. Ici, par exemple, on a un incrément de passe de 3 mm. On va, par exemple, le descendre à seulement 2 mm. Si je génère mes parcours d'outils, on voit qu'on a une spirale. Alors, par contre, pourquoi est-elle en deux morceaux ? Ça, j'avoue que je ne sais pas. On dirait qu'il y a un bug. Non, c'est bon. C'est moi qui ai du mal à voir. Hop, hop, hop. Et le dernier tour finit la spirale complète. Donc, maintenant, on peut de nouveau faire une simulation. Alors, avant de faire la simulation, il faut créer le G-code puisque le simulateur, lui, utilise le G-code pour fonctionner. la première partie de la pièce. Maintenant, on va faire les trous qui sont ici. Alors, 6,25. Donc, ça passe avec une phrase de 6. Alors, les trous, en fait, c'est exactement la même chose. C'est le même contour, mais en plus petit. Bon, là, il y a bien et bien un problème au niveau des parcours d'outils. Mais bon, je regarderai ça plus tard. Je ne sais pas pourquoi ça fait cette bizarrerie ici qu'on a les parcours en deux morceaux. Peut-être un bug. Bien, alors maintenant, pour faire ces trous, on ne va pas se casser la tête. On va carrément copier ça et le coller. Donc, on a une deuxième opération. Maintenant, cette opération, elle n'est pas associée à ces objets, mais à ceux-là. Donc, on va changer les objets. Sélectionner les objets de dessin. Je clique pour désélectionner les autres. Hop, touche contrôle pour une multisélection. Touche du milieu pour valider. Voilà, j'ai assigné mes nouveaux objets à l'opération. Là, c'est toujours un contour intérieur. Alors, la différence, la surface pièce maintenant, elle est au maxi, elle est donc à 15,5. La profondeur finale, eh bien, je n'en sais rien. Est-ce que les trous passent au travers ? Oui, ils passent au travers. Donc, la profondeur finale, elle reste à 0,5. On va toujours faire une entrée en spirale. Si je génère mon j'écode. Oh, tiens. Alors, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? Alors, après, recherche hors vidéo. Alors, le problème ici, comme on voit, il est lié à un réglage. Alors bon, peut-être aussi un petit bug. qui est que, lorsque l'on a deux objets, on peut choisir d'usiner les niveaux d'abord, la profondeur d'abord. Autrement dit, le sot va usiner un niveau ici, arrive à la fin du niveau, il va passer à la suivante, revenir ici, etc. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, en fait, on passe sur profondeur d'abord. Et voilà. Le problème est réglé. On a bien une spirale continue sur les deux de chaque côté. Maintenant, pour ce problème, il y a un objet qui n'est pas sélectionné. Voilà. Qu'on peut voir ici, ça ne fonctionne pas. Alors, après recherche, en fait, il se trouve qu'un trou de 6,25 avec une fraise de 6, il ne veut pas. Donc, on va faire tout bêtement autrement. On va supprimer les contours de et on va utiliser une opération de perçage en spirale. Perçage. Assigné à mes trous. Ici, ce que je fais, je vais toujours copier et coller le format histoire d'avoir mes bons diamètres de fraise. Alors, en perçage en spirale, il ne faut pas descendre trop vite. Par exemple, on va mettre, je ne sais pas, 100. C'est pas ici. C'est ici. Par exemple, 300. Normalement, en perçage en spirale, c'est la vitesse d'avance qui est utilisée. Voilà. Alors, l'incrément de passe va nous donner, comme tout à l'heure, notre valeur de spirale. Donc, le plan de dégagement est là. Alors, surface pièce, donc, elle est à 15,5. Voilà, on voit que le trou est en haut. Et ici, on choisit, en perçage en spirale, si on est en antihoraire, la fraise travaillera en avalant. Et le diamètre du trou, et bien, comment on l'a défini sur un cercle, et non pas sur un simple point, on peut le mettre sur automatique. Et on voit qu'on a bien notre perçage en spirale. Alors, voilà, ça... ça va être un perçage assez... la spirale n'est pas très violente, mais voilà, on a notre perçage en spirale. Donc, on peut régénérer les parcours d'outils. On va créer le fichier G-Code. On va pouvoir simuler de nouveau cette partie de la pièce. Donc, maintenant, et bien, pendant qu'on est dans les opérations 2D, on va faire l'opération de découpe du contour. Bon, elle sera à faire en dernier. Il faudra faire l'opération 3D avant, mais on va en profiter. On aura juste à la déplacer après. Donc, pour faire mon contour, là aussi, c'est pareil. Je vais choisir, par exemple, cette opération de contour. La copier. La coller. Donc, elle va venir ici. Là, je sélectionne mes nouveaux objets de dessin. Donc, ce sera celui-ci, le contour. Voilà. Je vérifie que, cette fois-ci, il faut passer en extérieur. De la même manière, mon incrément de passe, on va le laisser à 2. Alors, la profondeur finale, on passe au travers. Donc, c'est toujours de moins 0,5. La surface pièce, elle est à 4. Donc, au plus bas. On va toujours descendre en spirale, de façon à entrer progressivement dans la pièce. Voilà. Mes parcours d'outils. Si je raffiche ma pièce 3D. On voit qu'on a un parcours qui va faire tout le tour de la pièce pour la découpe. Alors, pour découper la pièce et qu'elle ne se tire pas après, eh bien, évidemment, il va nous falloir mettre des attaches. Alors là, on voit aussi, par exemple, que ma fraise, elle sort un petit peu de la zone que j'ai préparée pour la découpe. Donc, eh bien, finalement, on va l'agrandir un peu de toute façon à ce que ma fraise n'aille pas toucher où il ne faut pas. Là, on passe. Là, on passe. Et un petit chutouille en bas. Voilà. Ça passe tout le tour sans que la fraise tape dans la partie de l'usiné de la matière. Voilà. Donc là, dans notre contour, on va simplement y rajouter les attaches. Tout le tour. Alors, les attaches. Alors, la largeur, on va les faire, par exemple, de 10 mm. Leur hauteur, alors, il faut penser qu'elle passe sous la pièce. 1,3. Là, on coupe 0,5 sous la pièce. Donc, si je mets des attaches de 1,5, par exemple, il ne reste plus qu'un millimètre d'attache. Bon, en principe, dans de l'alu, ça devrait suffire si on n'y va pas trop brutus. Après, les incréments de passe, il faudra peut-être mettre plus léger. Moi, j'ai mis 2 mm, c'est peut-être un peu brutal. Donc, on peut avoir des attaches carrées ou triangulaires. Alors, les attaches triangulaires, c'est moins brutal puisque la fraise ne rentre pas brutalement dans la matière et en plus, ça fait moins de traces. Donc, on va essayer ça. Et, la méthode, on la met sur automatique. Ensuite, il nous suffit de régénérer nos parcours d'outils. Et voilà, on a des attaches qui vont être, qui vont tenir la pièce. Alors, il faut essayer de les positionner à un endroit où elles ne soient pas trop difficiles à enlever par la suite. Alors, par exemple, sur des lignes droites, c'est un peu moins difficile à nettoyer. Bon, là, j'ai peut-être mis des attaches un peu énormes. Je ne sais pas, comme je dis, il y a assez peu d'alu sur la CNC. Je ne sais pas bien comment ça tient. Donc, on voit bien le parcours de la fraise qui monte ici. Voilà, je vais régénérer mon G-code. Je resimule. Donc là, on va par exemple faire la simulation en pas à pas pour voir comment ça se passe. Donc, chaque fois que je clique, ma fraise se déplace. Et là, je le fais avec les touches du clavier. Donc là, voilà, on détour toute la zone. les trous percés en mode spirale. Même chose pour ceux-là. Et voilà. Donc, il va nous rester simplement la partie usinage 3D qu'on fera évidemment avant de faire la découpe du contour, bien sûr. Donc, ça, ça sera pour la vidéo suivante.